Nous allons voir dans cette vidéo une application aux fonctions exponentielles, à savoir le calcul du taux moyen d'évolution. Il s'agit d'un exercice, simplement d'une application. Une entreprise s'est fixée comme objectif de réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 15 ans. Et la question est de combien doit-elle réduire en moyenne ses émissions chaque année pour atteindre son objectif. On a donc un taux d'évolution global sur 15 ans. Et l'idée est de savoir quel est chaque année le taux moyen qu'elle devra réguler, constant, qu'elle devrait s'imposer si elle voulait avoir le même rythme de baisse, de diminution d'émissions de gaz à effet de serre, si elle voulait avoir un taux constant sur les 15 années, quel devrait être ce taux constant pour arriver sur la période totale de 15 ans à une diminution de 30%. Voilà une modélisation de la situation. Nous avons représenté dans des petits carrés les 15 années à venir pour l'entreprise qui doit baisser, entre l'année actuelle considérée comme 0 et l'année 15, une baisse totale de 30%. Et la question est, quelle doit être l'évolution, on va appeler le taux moyen d'évolution, TM, pour que chaque année, 15 fois de suite, en affectant cette même baisse en pourcentage, constante 15 années de suite, elle arrête sur la période à une baisse totale de 30%. Si vous avez compris le cours sur les taux d'évolution, vous savez qu'on ne peut pas travailler avec des pourcentages, et il serait évidemment stupide de faire 30 divisé par 15 pour trouver 2% de peu moyen. Cela ne fonctionne pas ainsi avec les pourcentages. Tout un chapitre en fait référence. Il faut, pour travailler avec des pourcentages et des évolutions successives, revenir au coefficient multiplicateur. Et baisser de 30% un prix, cela revient à la multiplier par 1 moins 30 centièmes, c'est-à-dire à multiplier par 0,70. Sur la période des 15 années, la production de gaz à effet de serre a été multipliée par 1 moins 30 centièmes, soit 0,70. La question est donc, par combien faut-il multiplier chaque année, par quel coefficient faut-il multiplier chaque année, pour que, au total, cela fasse 0,70. Si l'évolution est de t pourcent chaque année, et bien, cela revient à dire que chaque année, on multiplie par 1 plus t centièmes. On va m'appeler t indice M si on veut, et de là à là, on va encore multiplier par 1 plus t centièmes, de là à là, encore par 1 plus t centièmes, de là encore par 1 plus t centièmes. En fait, on va multiplier à chaque fois 15 fois de suite par 1 plus t centièmes. Au final, il faudrait que 1 plus t centièmes multiplié 15 fois de suite par lui-même, c'est-à-dire à la puissance 15, que ce coefficient multiplicateur, donc, des 15 multiplications consécutives, soit exactement égal au coefficient multiplicateur global que nous avions, égal à 0,70. Donc, en fait, on cherche le taux t qui vérifie cette équation. La difficulté, c'est qu'on a une puissance quinzième, et qu'il va falloir chercher, donc, la racine quinzième, et c'est là où le chapitre sur les exponentielles nous permet de dire que cette équation-là est exactement équivalente à, résoudre, 1 plus t centièmes, exactement égal à 0,70 puissance 1,15. Ce calcul peut être effectué à la calculatrice, et tout ça nous donnera, au final, que t centièmes, donc, le taux moyen que je cherche, va être égal à 0,70 à la puissance 1,15, auquel je vais enlever 1. En faisant le calcul à la calculatrice, on obtient que t centièmes est environ égal à moins 0,0,235, et on obtient, donc, au final, t environ égal à moins 2,35. Au final, le taux d'évolution doit être de moins 2,35 % par an sur 15 ans pour atteindre moins 30 % sur la période, et c'est ce taux-là que nous appellerons le taux moyen. – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – Merci.